Avec l'aide du ciel, je voudrais qu'on voit ensemble un point fondamental qui est en réalité l'estime de soi. Apprendre à s'aimer entièrement. Et ce manque d'amour pour soi-même il provient en réalité d'une manque de conscience de l'amour d'Hachem. Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien. Hachem il nous aime tout simplement parce que l'on est son fils. Cet amour est inconditionnel. Hachem il nous aime simplement parce que l'on est ses enfants. Peu importe que je sois Tzadik, peu importe que je sois Racha, mes bonnes actions, mes mauvaises actions, Hachem il m'aimera de la même manière. Que ce soit au niveau matériel et encore plus au niveau spirituel, on doit travailler cette conscience qu'Hachem il veut nous donner le maximum de bien et de bonheur qu'un âme il peut avoir. Mais la question qu'on doit se poser c'est comment faire pour recevoir ? Comment faire pour recevoir tout ce qu'Hachem il veut nous donner ? Alors Rabbi Nachman de Vreslev nous dit que le moyen de construire des réceptacles pour recevoir l'abondance d'Hachem, c'est d'exprimer ses volontés, ses aspirations à travers des paroles, à travers de l'espoir qui s'exprime dans des prières, dans des prières exprimées à Hachem, dans sa langue maternelle. Et une fois qu'on a compris cela, que l'arme essentielle, et que l'outil essentiel pour lequel on peut recevoir tout le bonheur d'Hachem, c'est la prière, c'est nos mots, les mots qui sortent du cœur. Savoir que la première chose qu'un homme il a besoin pour avancer, la première chose qu'un homme il a besoin pour se construire, qu'il a besoin pour connaître Hachem, se connaître lui-même et construire sa vie matérielle mais surtout spirituelle, c'est de demander à Hachem, Hachem, aide-moi à avoir foi que tu m'aimes comme je suis, peu importe ce qui s'est passé dans ma vie, peu importe ce que j'ai pu faire, aide-moi à avoir foi Hachem, que tu m'aimes comme je suis, avec mes bons côtés et mes mauvais côtés, parce que c'est comme ça que je suis parfait à tes yeux, tu m'as créé comme ça parce que c'est ma perfection pour me rapprocher de toi. Aide-moi à m'accepter comme ça, comme je suis. Ça c'est la chose qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, la première chose qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a intégré, que Kadosh Baruch Hu, il nous aime, qu'il nous donne le maximum de bonheur, et que le meilleur outil pour recevoir ça c'est la prière, que la première prière que je dois faire, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir foi qu'il m'aime, alors je dois demander à Kadosh Baruch Hu ensuite aide-moi Hachem, à moi-même, apprendre à m'aimer complètement. C'est pas évident, en réalité, le Rav Shammarush nous dit que l'essentiel, le problème de tous les gens qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, ils s'enracinent dans le fait que quelque part ils ne s'aiment pas dans des aspects d'eux-mêmes. On a tous des côtés de notre vie qu'on ne veut pas regarder, des côtés de notre vie qu'on aurait aimé qui n'existent jamais. Et c'est ces côtés-là qui nous terrifient, qui nous empêchent d'apprendre à nous aimer, qui nous empêchent à nous regarder pleinement en face du miroir et de se dire Behemeth, tu es quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut faire le bien. Et ça on doit le demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem aide-moi à avoir foi que je suis quelqu'un de bien, aide-moi à m'aimer entièrement avec mes bons côtés et mes mauvais côtés, savoir que mes bons côtés c'est des cadeaux que tu m'as donnés et les mauvais côtés qui sont à l'intérieur de moi. C'est ça toute ma mission, c'est ça toute ma grandeur, c'est ça qui va me faire m'élever, me faire grandir et me rapprocher de toi et sentir mon lien avec toi. Et ça, il faut prier énormément, il faut prier des dizaines d'heures, des centaines d'heures, des milliers d'heures, jusqu'à ce qu'une personne s'en racine profondément que Behemeth à l'intérieur d'elle, elle veut faire que le bien. Et une fois qu'on est arrivé à ce point-là, alors on peut passer à la dernière étape. Quelle teshuva ? Quelle repentir ? Alors je vais avoir devant Kadosh Baruch Hu si je me dis qu'Hachem ne fait que m'aimer, et qu'au final Kadosh Baruch Hu il n'est que bon envers moi. Alors l'essentiel de la teshuva que je dois faire, l'essentiel du pardon que je dois demander à Dieu, c'est Hachem, Papa, Mechila, pour toutes les fois où j'ai oublié combien tu m'aimes, Mechila, pardon, pour toutes les fois Papa, où j'ai pensé que tu me voulais du mal, où j'ai pensé que tu voulais me punir bêtement, que tu voulais me punir juste comme un bourreau, comme un policier qui veut corriger sans aucune raison. Hachem s'il te plaît aide-moi la première fois que tu m'aimes et jamais oublier que tu m'aimes, jamais être triste, parce que quand je suis triste c'est quoi en réalité ? C'est que j'ai l'impression que ce qui m'arrive c'est mal, que ce que tu as fait c'est injuste. Et ça, c'est un Lashunara, c'est de la médisance que j'ai dit sur toi. Je te demande pardon Hachem, aide-moi à avoir toujours des bonnes pensées envers toi, à toujours te juger à toi positivement Akkadosh Baruch Hu. Alors pour conclure, si on doit résumer les 6 points qu'on vient de voir qui sont fondamentaux, la première chose c'est de savoir et de demander Akkadosh Baruch Hu d'avoir foi à Hachem et même d'un amour qui ne dépend de rien, d'un amour qui ne dépend d'aucune chose, inconditionnel, pour l'éternité. Deuxième chose, je dois savoir que cet amour qui s'exprime par le fait qu'Hachem, il va me donner le maximum de bonheur qu'on peut imaginer, en particulier au niveau spirituel. Troisième chose, comment faire pour recevoir toute cette abondance que Akkadosh Baruch Hu veut déverser sur moi ? Alors je dois utiliser ma prière, mes paroles, les aspirations de mon cœur, les exprimer dans des tefilotes. Quatrième point, quelle première tefilage je dois commencer, quelle est la chose la plus importante que je dois demander à Akkadosh Baruch Hu qui m'offre, par montée gratuite, d'avoir une foi totale qu'Hachem il veut me donner le maximum de bonheur. Cinquième chose, une fois que j'ai demandé ça à Akkadosh Baruch Hu, que je suis convaincu qu'Hachem est comme je suis, alors je dois demander à Akkadosh Baruch Hu, aide-moi moi-même à m'aimer, dans mes bons côtés, comme dans les côtés qui sont imparfaits chez moi, que je dois pas faire. Dernier point, faire tes shuvah. Sur quoi je dois faire tes shuvah ? Sur quoi je dois me repentir ? De dire pardon Akkadosh Baruch Hu, pardon papa, pour toutes les fois où je pensais que tu ne me l'aies pas, toutes les fois où j'étais triste, où j'étais désespéré, où j'ai pensé à mal, à tort, comme quoi peut-être tu veux me punir. Et Ratzan Batachem, qu'en commençant à mettre cette première pierre, on puisse continuer à bâtir tous les édifices de la construction de notre vie. Chazag Vintrazek.